Vous êtes l'auteur de plusieurs dizaines de romans pour adultes et aussi, peut-être même surtout pour la jeunesse, enfants, adolescents, on va en reparler tout à l'heure, mais vous êtes aussi scénariste. Est-ce que c'est le cinéma qui vous a emmené à la littérature ou l'inverse ? Non, c'est le cinéma qui m'a emmené à la littérature. Moi, je suis un ancien non-lecteur. Quand j'étais enfant, je n'aimais pas les livres parce que pour moi, c'était du boulot en plus à l'école et j'en avais déjà assez. Et puis, par contre, à 15-16 ans, je me suis passionné absolument pour le cinéma. Je suis devenu un vrai cinéphile. Je faisais des fiches sur les réalisateurs, les visualisateurs. J'habitais près de Paris, j'allais dans le quartier latin voir tous les vieux films. J'étais devenu un fou de cinéma au point de dire que c'est ça que je veux faire plus tard. Ça, c'était raconter des histoires. C'était essayer de procurer à des gens les émotions que moi, j'avais au cinéma. Mais à l'époque, je ne lisais pas. Mais une fois mon bac passé et découvrant que les réalisateurs que j'admirais étaient des gens qui aimaient la littérature et souvent qui adaptaient des romans, ce que je ne savais pas forcément avant, je me suis dit que la littérature n'est pas si loin et il faudrait peut-être quand même que je me mette à lire. Peut-être en plus qu'on lisait à la maison. J'avais un frère qui était un gros lecteur et je me suis mis à lire pour le plaisir. Il n'y avait plus de prof derrière, il n'y avait plus de ça. Et donc mon envie de réaliser des films est devenue une envie de raconter des histoires. Et pourquoi pas aussi faire des livres ? Et donc à 25 ans, j'ai écrit mon premier roman. C'est comme ça que je suis devenu scénariste et romancier. Mais c'est vraiment le cinéma. Sans le cinéma, je ne serais pas devenu auteur, c'est certain. C'est vraiment le cinéma.